Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges recettes et aujourd'hui nous allons préparer la fameuse pickle pie que je vous ai présenté dans l'épisode 29 de à votre table et croyez-moi cette recette est vraiment mais alors vraiment intéressante. Allez intro. Bon pour résumer cet épisode se déroulera en trois parties. Dans un premier temps je vais vous expliquer et vous montrer la recette que j'ai mise au point. Dans un second temps vous aurez la partie que vous attendez tous c'est à dire la dégustation. Pour finir je vous révélerai quelques anecdotes et galères de tournage sur les épisodes de la pickle pie parce que croyez-moi ça n'a pas été de tourpeau il y en a des choses à dire. Bon sans plus attendre installez vous confortablement et servez vous quelques cornichons à grignoter parce que parce que c'est parti. Ok pour réaliser cette fameuse tarte aux cornichons il vous faut des cornichons, de la maïzena, du sucre, du beurre, un oeuf, de la muscade, de la cannelle, du jus de citron, du lait et pour finir une pâte à tarte. Bien évidemment la recette et les mesures se trouvent en description si vous voulez la tester. Pour commencer, hachez les cornichons puis mélangez ensemble la maïzena, le sucre, le beurre fondu, les oeufs et les épices. Une fois le tout bien homogène, ajoutez-y les cornichons hachés puis finissez par détendre l'appareil obtenu avec le jus de citron et le lait. Il est très important de mélanger en premier vos matières sèches telles que le sucre, la farine et les épices moulues avec vos matières grasses comme le beurre et les oeufs car cela permet en 1 d'éviter les grumeaux et en 2 de mieux incorporer les matières grasses à l'appareil fini. Les derniers conseils que j'ai à vous donner sont au niveau de la cuisson. Une fois votre pâte garnie du mélange aux cornichons, enfournez au plus vite vos pâtisseries à 140 maximum 150 degrés celsius dans un four préalablement préchauffé pour éviter que le dessous de la pâte ne se détrempent et cuisent mal. Pour se rapprocher au plus près de la recette originale, la pâte doit rester blanchâtre et non colorée. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est cuite à une chaleur dite douce. Et une fois cuite, voilà le résultat ! Bon, et sans plus attendre, quel goût ça ! Alors, c'est un peu... pourrait ressembler à quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais c'est assez crémeux et un peu friable, on pourrait dire. C'est mou, mais ça se tient quand même. Il est un peu collant. Voilà, c'est curieux, c'est vraiment un peu... C'est nouveau quoi. Mais c'est intéressant. Le goût est assez doux, donc on sent vraiment l'acidité. Moi, je trouve que c'est assez proche de la tarte au citron en vérité. Après, la chose qui est intéressante, c'est qu'on sent le cornichon. Mais ça reste assez équilibré parce qu'il y a une bonne dose de sucre dedans, donc l'acidité n'est pas trop trop astringente, pas trop agressive. Je vois ce qu'ils veulent dire quand ils disent que le goût ressemble à la tarte au petit rond. C'est que c'est les épices qui sont dedans qui ressortent beaucoup. Donc on sent vraiment bien la muscade et bien la cannelle. Après, à part ça, c'est pas mal. Il est aussi conseillé de goûter ça avec de la crème. Et c'est ce qu'on va faire. C'est bon. En fait, c'est bon. En fait, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est bon. Si on aime les tartes acidulées, ça fonctionne très bien. En fait, ça apporte une bonne gourmandise derrière. On peut dire que ça lie un peu l'ensemble. Ça adoucit un peu l'acidité. Franchement, je suis assez content. J'ai vraiment, mais vraiment galéré sur la mise au point de ça. Je suis content du résultat. Je suis assez content. Ok, alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'à la base, il ne devait pas y avoir de à votre table sur la pickle pie. Je devais simplement sortir une vidéo recette et dégustation avec trois gâteaux différents à base de pickles ou de cornichons. Sauf qu'entre nous, c'était nul. Nul à chier. De la merde en tarte, putain ! C'est très drôle. Bref, voici quelques extraits. C'est pas mauvais, mais on ne sent pas non plus le goût du cornichon dans cette recette-là. Donc il n'est pas utile. Pour moi, cette recette-là, elle n'est pas intéressante. Mais on ne sent pas l'acidité, on ne sent pas forcément le cornichon. Une fois cuit, il n'a pas d'intérêt. C'est assez décevant, étrangement. Pour en revenir à celui-ci, c'était à peu près les mêmes critiques. Le résultat n'est pas dingue non plus. Donc ça, on va dire, c'est dommage parce que ça a peu d'intérêt à être reproduit si vous voulez essayer ces recettes. Par contre, revenons sur celle-là. Celle-là, elle est vraiment intéressante. Ça en est presque bon. Et étrangement, la seule recette digne d'intérêt était la pickle pie. Il n'y avait quasiment rien à garder. Et puis, j'aime pas le travail bâclé. Donc j'ai recommencé la vidéo en prenant le temps d'approfondir mes recherches sur la tarte aux cornichons et les pickles en général. Et là, j'ai kiffé. Il y avait une multitude d'informations. Je savais plus aux données de la tête. Alors j'ai re-écrit un épisode, uniquement basé sur qu'est-ce qu'un cornichon, qu'est-ce que la pickle pie, comment la reproduire et puis quel goût ça ! Mais une fois écrite, la recette tournée et la vidéo partiellement montée, j'ai bien vu que ça allait faire une vidéo très, mais alors très longue. Et comme je mets déjà une journée à exporter une vidéo de moins de 10 minutes sur YouTube, comment dire, je n'étais pas enchanté. De plus, après avoir fait toutes ces recherches, je trouvais que ça faisait une vidéo pas complètement aboutie. Car de 1, la recette que je reproduisais n'était pas la recette officielle du Sunglow. Et que ce soit visuellement ou au niveau des ingrédients, il y avait trop de différences selon moi. Bref, c'était pas dingue quoi. Je pouvais faire mieux. En me basant uniquement sur les vidéos officielles, les photos des clients postées sur la toile et les méthodes de fabrication des tartes américaines. Et de 2, pour raccourcir le temps de l'épisode, je m'obstinais à condenser les informations. Mais j'avais tellement à dire sur la tarte et les pickles en général que ça en était frustrant. Alors, j'ai décidé d'abandonner la version en cours et d'utiliser l'ensemble de mes recherches pour en faire un à votre table et une étrange recette. Tout ça pour au final me prendre de passion pour la pickle pie et les pickles en général. Et puis, vous préparez deux épisodes plutôt aboutis sur le sujet. Parce que soyons honnêtes, c'est foutrement intéressant les pickles ! C'est génial ! Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial ! Bon, clairement, c'était une tannée. Les américains ont des textures d'appareils à tartes bien différents des nôtres et je ne voulais pas sortir l'épisode tant que le résultat n'était pas quasiment identique à l'original. En bref, j'ai ajusté les quantités et recommencé jusqu'à mettre au point la meilleure version pendant environ 2 mois. Mais bon, 2 mois continu, je faisais une fois de temps en temps. Et sans surprise, j'ai galéré de ouf. Mais au final, j'ai fini par réussir et putain que j'en suis fier ! Là où je suis satisfait, c'est la texture. C'est vraiment ça qui m'a demandé le plus de mal. C'est à trouver la texture qui ressemble le plus à cette tarte avec la petite vidéo et les quelques photos qu'on trouve sur internet. Et je pense qu'on l'a. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous comprendrez un peu mieux maintenant pourquoi je mets tant de temps à vous sortir un épisode. Déjà parce que je ne suis pas une chaîne à buzz. Je ne veux pas être une chaîne qui surproduit et je ne peux pas surproduire parce que je veux être fier de mon travail et fier de vous partager mes découvertes. Et puis à côté de ça aussi, j'ai un travail. Je ne vis pas de YouTube. Donc forcément, je ne travaille pas H24 sur mes vidéos. Je travaille un soir de temps en temps ou pendant une semaine à fond. Et puis pas tous les week-ends non plus. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Testez des étranges recettes. La grosse bise et puis... Tchao ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501